Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que ça va ce matin, on se donne rendez-vous pour le 14ème groupe de Pilates sur le groupe Média Coeur ce samedi matin, j'attends que vous vous connectiez, j'attends de voir si tout va bien et si vous avez une image à la maison et si vous m'entendez bien, je vous laisse arriver tranquillement, laissez-moi des petits commentaires, envoyez-moi des petits pouces et dites-moi si la connexion est bonne de chez vous, dites-moi si tout fonctionne bien. J'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous êtes en forme. Alors, tac, allez, je vous laisse arriver tranquillement. Dites-moi si tout est ok pour vous. Dites-moi si tout va bien, si vous avez passé une bonne semaine, donnez-moi un petit peu vos ressentis, n'hésitez pas à envoyer des petits messages. Allez, je vous laisse arriver. Il vous faudra un tapis, une bouteille d'eau, une serviette supplémentaire si vous le souhaitez pour pouvoir placer ça sous votre tête pendant la séance. Voilà, on se met en tenue de sport, en tenue confortable pour cette séance de Pilates. Alors, on va commencer, vous allez pouvoir vous installer derrière votre tapis, pied parallèle largeur de votre bassin et on va commencer à monter dans les pointes de pied et à basculer dans les talons. Vous allez chercher à vous grandir et vous redescendez tout doucement. Vous montez dans vos pointes, vous basculez dans vos talons. Vous vous grandissez tranquillement. Vous cherchez à allonger votre dos, à étirer votre colonne, à garder quelques secondes d'équilibre sur vos pointes de pied et à faire ensuite la bascule dans vos talons. Pendant ce temps-là, relâchez vos trapèzes, détendez vos épaules. Soufflez bien. Ok, très bien. On va stabiliser nos deux pieds à plat dans le sol, on va fléchir un tout petit peu nos genoux. On vient déverrouiller l'articulation du genou en fait plus précisément et on va commencer la bascule du bassin. Antéversion et rétroversion du bassin. Vous basculez dans un sens et vous basculez dans l'autre. Antéversion, rétroversion. Je mets le profil, comme d'habitude, pour que vous voyez bien le mouvement. Donc la rétroversion, c'est lorsque vous emmenez le pubis en avant. L'antéversion, c'est lorsque vous sortez plutôt vos fesses et vous faites ça de manière fluide, en continu, de l'avant vers l'arrière pour vraiment amener un peu de souplesse au niveau de votre bassin. Et ça peut tirer un petit peu au niveau des lombaires aussi puisque ça vient légèrement allonger les muscles du bas du dos. Ça vient faire un petit attirement. Et vous allez maintenant bloquer votre bassin dans une posture neutre, une position naturelle où vous vous sentez à l'aise. Dans cette posture naturelle, vous allez commencer à contracter votre centre sans modifier la courbure du dos. Vous allez commencer par contracter votre périnée, vous allez remonter, contracter votre transverse, aspirer le nombril vers l'intérieur et serrez bien votre ventre vraiment de manière à resserrer sur les côtés et vers l'avant. Une fois que vous êtes ici, vous allez relâcher les bras et vous allez commencer la respiration latérale thoracique. On va rester dans cette posture. La respiration latérale thoracique, je vous rappelle que c'est une respiration qui se passe avec les côtes sur l'inspiration. Les côtes vont s'ouvrir sur l'extérieur et sur l'expiration. Les côtes vont se rapprocher les unes des autres. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Relâchez vos bras. Si vous avez ressenti la respiration latérale thoracique, gardez les bras le long du corps et continuez votre cycle respiratoire. Continuez votre respiration et continuez votre contraction dans votre ventre. Les côtes sont en respiration, donc votre ventre ne bouge absolument plus. Inspirez bien. Expirez, levez les bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez vos bras. Expirez, baissez vos bras. Expirez, baissez vos bras. Expirez le mouvement sur votre rythme respiratoire et vous calez aussi ce mouvement, comment dire ? En expirant, vous essayez de garder toujours l'élévation des bras et sur la phase inspiratoire toujours la descente. D'accord ? Et vous allez aussi essayer de garder l'engagement dans votre ventre, la contraction vraiment profonde dans votre périnée, transverse et le verrouillage des sphincters. Et vous continuez à respirer grâce à vos côtes. Inspiration, descendez vos bras. On va amener l'enrouler de la colonne vertébrale ensuite, donc expiration, vous levez les bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez vos bras. Expiration, enroulez la colonne vertébrale vers l'avant. Toujours avec le ventre contracté. Inspiration, vous remontez. Expirez, levez les bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez vos bras. Expiration, enroulez la colonne. Inspiration, remontez. Expiration, vous remontez. Expiration, vous remontez. Froncez une dernière fois. Inspirez, baissez vos bras. Expirez, enroulez votre dos. Inspirez, remontez. Expirez, levez les bras cette fois-ci vers l'avant. Expire, lève les bras tout devant. Inspire, baissez-les sur les côtés. Vous faites ça une dernière fois. Inspirez, baissez-les sur les côtés. Inspirez, baissez-les sur les côtés. Inspirez, baissez. Puis expirez, enroulez la colonne à nouveau. Et je vais vous inviter à vous installer sur votre tapis. Vous relâchez vos jambes, vous fléchissez les genoux. Une fois arrivé au sol, vous pouvez vous allonger sur le dos. Mettez votre tête à droite de l'écran et vos pieds sur la couche. Je recadre pour la caméra et je vous rejoins au sol. N'hésitez pas à boire un petit peu si vous avez soif. Hop là. Hop là. Donc, vous vous installez tranquillement. Allongez-vous sur le dos, j'arrive tout de suite et vous allez pouvoir fléchir vos genoux, placez vos pieds à plat au sol, je suis en train de gérer de l'autre côté l'image, excusez-moi pour l'attente. C'est tout bon pour moi, on peut poursuivre. Ok, c'est parti ! Vous êtes allongez sur le dos, j'ai des pieds pareil à l'intergence du bassin, les genoux fléchis, vous faites la bascule du bassin vers l'arrière, on repart. Antéversion, rétroversion dans votre bassin, vous amenez à nouveau un petit peu de mobilité dans vos hanches et vous allez maintenant vous stabiliser dans une posture neutre. Dans cette position neutre, je vais vous demander de reprendre l'engagement du centre, donc périnée, transverse et sphincter qui se réengage. Vous restez dans cette contraction et vous reprenez la respiration intérale thoracique. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Expire par la bouche. Lorsque vous expulsez votre air de votre bouche, je vous rappelle que vous essayez d'expulser un air chaud, comme pour faire de la condensation, comme pour faire de la buée. Et essayez d'aller chercher la prononciation de la lettre A qui va provoquer un râle, un léger râle dans la gorge ou dans votre poitrine. Et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'aller chercher fortement l'engagement du ventre. Cette technique respiratoire, elle a vraiment tout un sens et elle est vraiment impactante au niveau de votre travail du centre. D'accord ? Donc essayez vraiment d'appliquer ça. Continuez maintenant en allongeant les bras le long du corps, en baissant le manteau vers la poitrine. Vous avez un léger double manteau qui se dessine. La courbure de la colonne vertébrale n'a pas été modifiée. Vous avez le ventre contracté, mais vous n'avez pas le dos qui a bougé. Inspirez, expirez, placez la jambe droite directement en position chaise renversée. Restez en statique, inspirez. Puis expirez, levez les bras vers le ciel. Inspirez, restez statique. Expirez, partez avec les bras sur l'extérieur, faites un cercle et la jambe droite, elle ne bougera pas, elle va rester statique. Inspirez, ramenez les bras vers l'intérieur. Expire, bras à l'extérieur. Inspirez, revenez au milieu. Encore deux cercles avec la jambe droite qui est là-haut puis on va faire la même chose avec la jambe gauche ensuite Inspiration, les bras remontent Expiration, posez votre jambe droite Inspirez, restez statique, stabilisez ou bien serrez le ventre à nouveau Expirez, placez la jambe gauche en chaise renversée Inspirez, restez statique Expiration, partez à l'extérieur Inspirez, revenez Inspirez, montez, ce sera la dernière fois que vous faites cette boucle Expiration, extérieur Inspirez, remontez Expirez, posez Inspirez, restez statique Expiration, posez vos bras au sol Inspirez, restez statique et on va enchaîner avec un autre exercice Expiration, levez la tête et levez les bras On va garder les jambes au sol On va regarder le moins devant soi, juste au-dessus de nos jambes Votre ventre est contracté Inspirez, aspiration du nombril toujours Inspirez, cinq battements de bras Expiration, cinq battements de bras Encore deux cycles respiratoires Gardez votre ventre bien contracté Le mouvement du bras part de vos épaules Inspirez, puis inspirez, stabilisez Expiration, reposez tout doucement Tout en gardant le ventre contracté Posez vos bras, posez vos coudes, posez votre tête Récupération Très bien, replacez votre bassin Si vous sentez qu'il a un petit peu bougé Retrouvez une courbure naturelle de votre colonne vertébrale Lors de l'exercice qu'on vient de faire, le dos s'est plaqué au sol Donc là, on vient libérer à nouveau les lombaires En respectant la courbure de cette colonne vertébrale Dans cette position, vous allez reprendre votre respiration latérale thoracique Votre contraction dans le centre Les cinq référentiels sont bien ancrés Ils sont bien placés C'est-à-dire les pieds parallèles, les genoux parallèles, les genoux et le bassin sur la même largeur Le bassin neutre dont je parlais tout de suite La contraction du centre La respiration dans vos côtes Et toute la partie du corps qui doit être bien placée Donc les bras allongés le long du corps Les épaules basses, le menton baissé Un petit peu vers la poitrine Et les trapèzes détendues Inspirez par le nez à nouveau Et expirez par la bouche Expire En place, en ta jambe droite à nouveau En position chaise inversée Inspire, reste statique Expire, allonge ta jambe droite Et reste ici pendant sept cycles respiratoires Position statique pendant sept respirations latérale thoracique Serrez votre ventre de plus en plus fort On se fait la lundi sort d'un Et reste ici On se fait la lecture Parlezar erstmal On se fait la lecture La rushing La abre À la huitième expiration, vous fléchissez votre genou, vous revenez en position chaise renversée. Vous inspirez, vous restez statique. Puis vous expirez, vous reposez votre pied au sol. Inspiration, restez statique, stabilisez-vous bien, serrez bien votre ventre. Expirez, placez votre jambe gauche. Inspirez et restez statique. Expirez, allongez votre jambe gauche. Inspirez, restez. Et restez là, 7 cycles respiratoires, là encore. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Serrez votre ventre. Ne lâchez pas la contraction du centre, gardez l'extension dans votre colonne vertébrale, gardez la courbure de la colonne vertébrale intacte. Lorsque vous avez fait vos 7 cycles respiratoires dans cette position, à la huitième expiration, vous revenez avec votre genou en position chaise renversée. Puis vous expirez et vous relâchez ensuite la jambe au sol. En articulant votre hanche sans lâcher votre ventre. Très bien. Vous allez vous installer sur le côté. Vous allez regarder vers moi cette fois-ci. J'espère que tout va bien. J'espère que vous arrivez bien à suivre. Coucou famille, coucou Lisa, coucou les divines. J'ai pas fait vos messages tout à l'heure. Je vous fais un petit coucou maintenant. J'espère que tout va bien. Et coucou à toutes les personnes. Bonjour à tous ceux qui feront le cours en replay. Je sais que vous êtes très nombreux à faire les cours en replay. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages lorsque vous aurez fait cette vidéo. Que ça soit sur Mediaker ou que ça soit sur ma page YouTube. D'accord ? N'hésitez pas à me faire des petits retours. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment précieux. C'est la seule chose que finalement j'ai en retour pour m'assurer que vous ayez fait les séances. Et pour m'assurer en fait que les séances sont regardées. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire vraiment. Ça me fait toujours plaisir et j'y réponds systématiquement. Les pieds sont l'un sur l'autre. Et vous mettez la pointe de vos orteils sur la ligne arrière de votre tapis. Vous asseyez votre fesse droite vraiment au rebord de la ligne également. Et votre coude droit, il est à 90 degrés sous votre épaule et il est placé juste sur la ligne aussi du tapis. D'accord ? Tout est aligné à l'arrière de votre tapis. Votre bras supérieur va être tendu et va être placé sur votre cuisse. D'accord ? Je vais vous demander dans cette position de faire attention à votre épaule du dessous. L'épaule qui vous soutient. Ne soyez pas là avec l'épaule qui sort de pratiquement son articulation. Rentrez l'épaule en engageant votre dos. Serrez votre ventre. Gonflez légèrement au niveau de la poitrine et reprenez dans cette position la contraction du centre et la respiration latérale thoracique. On va se focaliser un petit peu sur la jambe qui est en dessous, notamment la cuisse et le genou. C'est cette zone-là qui va vous permettre de vous élever. Et votre avant-bras et votre coude droit vont aussi vous permettre de vous soutenir dans le sol. Vous serrez fortement votre ventre. Vous inspirez par le nez. Et en expirant, vous allez décoller la fesse, allonger votre jambe du dessus et allonger votre bras du dessus et suivre votre bras du regard. Et sur la phase inspiratoire, vous allez redescendre doucement, mais vous n'allez pas réellement poser votre fesse. Vous la maintenez en élévation. Vous pouvez garder votre taille, votre ventre en contraction et vous contrôlez cette jambe qui descend et qui remonte, cette fesse qui s'élève et qui se baisse. Expire. Et là, on fait très attention à ne pas gonfler son ventre. On garde un ventre très tonique, très rentré. Rapprochez le nombré vers la colonne vertébrale. Inspirez, revenez et regardez loin devant vous lorsque vous revenez. Puis, expiration, suivez votre main du regard et allez chercher au-dessus de vous. Inspiration, revenez. Encore trois fois. Toujours sur le rythme respiratoire. N'allez pas trop vite avec votre bras. Essayez de ne jamais être vraiment à l'arrêt. Expire, allonge. Inspire, reviens. Poussez dans votre bras droit. Inspirez, revenez. Et relâchez cette fois-ci. Ouvrez un petit peu la jambe gauche. Venez vous asseoir sur votre fesse droite. Allongez votre bras droit au-dessus de vous. Attrapez votre poignet droit avec votre main gauche. Et venez étirer. Cet étirement s'appelle étirement de la sirène. Donc, venez vous étirer sur le côté et respirez bien. Gardez votre bras, vos deux bras autour de votre tête. Essayez de garder un bel alignement. Et belle ouverture de poitrine. Très bien, il faut relâcher. Je vous invite à passer sur le ventre. Vous allez vous installer allongé. Vous allez mettre vos mains sous votre tête. Et vous allez poser le front sur vos mains. En essayant de bien élargir le haut du corps. D'accord ? Vous allez élargir votre dos, vos omoplates. Vous essayez de bien vous poser au sol. On va ramener nos deux gros orteils, l'un contre l'autre, l'un vers l'autre. Vous avez les orteils qui vont être à l'intérieur. Et les talons vont tomber sur l'extérieur. Dans cette position, le bas du corps doit être totalement relâché. C'est pour ça que les talons tombent sur les côtés. On va travailler notre haut du corps. Essentiellement, on va contracter le ventre comme d'habitude. Et vous allez aussi chercher à travailler le haut du dos. Enfin, le haut du dos, oui, le dos. En élévation du haut du corps, on va chercher à soulever le haut du corps du tapis. Et à le reposer délicatement. Vraiment en contrôlant tout ça. Je vous laisse reprendre la respiration. Et la contraction du centre. On aspire l'ombril vers l'intérieur. On ne contracte pas les fessiers. On expire, on décolle le haut du corps. Et on inspire, on descend. Et on inspire, on descend. Pour les personnes qui ont du mal à tenir la position des bras dans cette posture, vous pouvez aussi le faire avec les bras sur l'extérieur. Les mains posées. C'est un peu moins lourd. Donc l'élévation peut se faire des fois un peu plus. Et vous posez le front au sol. Vous n'avez pas le ventre posé au sol. C'est-à-dire qu'il faut vous garder la sensation que le nombril est aimanté vers vos colonnes vertébrales, vers l'intérieur. Vous faites ça une dernière fois. Vous inspirez, vous reposez. Et vous relâchez complètement. On s'installe à quatre pattes sur notre tapis. Poussez dans vos bras. Installez-vous sur les genoux. Et installez-vous sur vos mains. Vous allez dans cette position. Essayez d'avoir le dos le plus plat possible. Maintenir un engagement dans votre centre. Aspirez le nombril vers l'intérieur pour vraiment chercher toujours le renforcement de la taille. Imaginez que vous enfilez une gamme avec votre ventre et resserrez au maximum. Les mains sont sous vos épaules. Les poings, les mains, comme vous préférez. Et vous mettez bien les genoux à 90 degrés sous votre bassin. Dans cette position, on ramène le petit mouvement de la bascule du bassin. Vous travaillez un petit peu votre mobilité. Et vous allez bloquer votre bassin dans une posture neutre. On fait attention de ne pas avoir le bas du dos qui se creuse. On va vraiment avoir le bas du dos aplati au maximum. Vous allez reprendre ici dans cette position la respiration l'interacte thoracique à la contraction du centre. Donc vous aspirez le nombril vers le plafond. Et vous allez faire une légère rétroversion du bassin. Vous emmenez le pubis un petit peu en avant pour que le bas du dos ne soit plus creux. On pousse dans ses bras. On n'a pas la tête qui tombe. On essaie de bien se stabiliser. Et là, vous allez reprendre la respiration. Et à chaque fois que vous êtes soufflé, vous allez élever un bras et une jambe. À chaque fois que vous allez inspirer, vous allez replacer au sol. D'accord ? Inspirez. Expiration, glissez main droite et jambe gauche. N'allez pas trop haut. Stabilisez-vous. Inspiration, ramelez. Puis vous changez de côté. Et pour la fin. Et pour la fin. Et pour la fin. Ne relâchez pas votre ventre. Ne creusez pas votre dos. Prenez le temps. Poussez dans vos bras. 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 Obtrasz dans vos bras. Inspiration du nombril toujours vers la colonne vertébrale, vers le plafond. Engagement du centre, périnée extrêmement contractée. Verrouillage des sphincters. J'étire ma colonne, je tiens ma tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Allez, vous allez faire une dernière répétition de chaque côté. Prenez votre temps, terminez bien l'exercice. On a commencé avec la main droite et la jambe gauche. Donc, vous terminerez avec le bras gauche et la jambe droite. Prenez le temps. N'accélérez pas pour finir votre exercice. Si vous l'avez déjà terminé, je vous invite à vous installer en position coquillage. Asseyez-vous sur les talons, allongez vos bras et restez dans cette posture. Restez ici quelques instants. Prenez le temps de récupérer. Prenez le temps de souffler. Restez dans cette position avec une respiration naturelle, une respiration ventrale. Gardez un petit peu la position de l'étirement. Je ne suis pas sûre que tout va bien. Bonjour à ceux qui viennent de nous retrouver. Bonjour à ceux qui font des petits coucous et qui sont juste de passage. Ok. Pour ceux qui sont installés, vous pouvez dérouler votre colonne vertébrale tranquillement. Et vous allongez maintenant sur votre côté gauche. On va s'installer au sol sur le côté gauche pour travailler la taille à gauche cette fois-ci. N'hésitez pas à boire un petit peu si vous avez soif. D'accord ? C'est parti. Donc, vous installez votre coude gauche sous votre épaule, coude à 90 degrés. Votre fesse gauche est assise sur le tapis, sur le rebord du tapis. Vous avez vos deux pieds l'un sur l'autre, sur la ligne du tapis également. On est bon pour ça ? Pincez ici à protéger votre épaule comme on a pu le faire de l'autre côté. D'accord ? Je vais vous demander de contracter votre taille, le devant et sur les côtés. Essayez de ressentir vos muscles profonds qui s'engagent. Allongez votre bras droit sur votre cuisse droite. Regardez loin, loin, loin devant vous. Et reprenez la respiration latérale thoracique et la contraction du centre. D'accord ? Pour que vous vous sentiez allez au niveau de votre bras et vous forcez bien avec votre genou. C'est le genou qui va vous souligner. Inspirez. Cette fois, élévation. Inspirez, baissez. Expiration, levez. Inspirez, baissez. Expiration, levez. Ne gonflez pas votre ventre. Gardez-le contracté. Lorsque vous levez votre jambe, votre fesse se lève mais votre bassin ne doit pas partir en avant. D'accord ? C'est à vous d'aller chercher l'étirement dans votre corps et faites attention de ne pas exagérer votre lordose. Expiration, vous allez chercher loin. Inspiration, vous ramenez. Encore trois ou quatre fois, je crois. En tout, vous devez faire sept répétitions. Donc allez à votre rythme, là encore. L'exercice est encalé sur votre respiration. Vous devez suivre votre rythme à vous. Inspiration, ramenez. Posez votre fesse. Et tout doucement, vous ouvrez votre jambe droite. Vous avez la jambe gauche plutôt devant vous. Vous êtes bien assis sur votre fesse gauche dans cette position. Vous allongez votre bras vers le ciel. Vous attrapez votre poignet. Vous étirez sur le côté position sirene. Vous soufflez bien. Vous respirez. Allez, donnez bon sur cet étirement. Respirez. Et relâchez. Très bien. Tout va bien ? Alors, je vous invite à vous installer cette fois-ci sur le dos. On se réinstalle sur le dos, les genoux fléchis. Hop là. Pieds parallèles, largeur de votre bassin. Les genoux fléchis. Le bassin neutre. Comme habituellement, reprenez des petites bascules du bassin. Et stabilisez-le dans une posture neutre. Une fois que vous êtes ici, vous allongez les bras sur les côtés. Et vous baissez le menthe vers la poitrine. Et vous reprenez l'engagement du centre. Très bien. Expiration. Placez votre jambe droite en position chaise renversée. Même chose à gauche. On va chercher l'exercice 6 ans. Là maintenant, on va travailler cet exercice. Pour ceux qui ont un peu plus de difficulté encore, pilates, restez dans la position dans laquelle je suis. Pour ceux qui le souhaitent, expirez et ouvrez l'angle des genoux pour amener plus de difficulté dans l'exercice. Ce sont les hanches qui vont être en mobility. D'accord ? Vos genoux ne doivent plus bouger qu'en termes d'ouverture. L'articulation du genou doit rester intacte. Quand vous soufflez, la jambe descend en gardant cet angle-là. Sur la phase inspiratoire, vous remontez. Ressentez le travail dans votre ventre. Si votre corps tremble, dites-vous qu'il vous envoie un petit message. Il vous dit que ça le dérange un petit peu tout ça. Et qu'il est en train de travailler. D'accord ? Expiration, la jambe descend. Inspiration, elle revient. On va essayer, lorsque les jambes reviennent, de bien ramener le genou au-dessus de la hanche. D'accord ? Et de ne pas ramener le genou au-dessus du ventre. C'est-à-dire ça. Ça, c'est... On n'est plus en travail. Alors que si les genoux sont bien au-dessus des hanches, l'engagement du ventre, il est constant, même avec la jambe qui ne bouge pas. D'accord ? Ça va chercher plus loin dans l'effort. On fera une dernière répétition de chaque côté. Allez, courage ! Expiration. Si c'est trop difficile avec l'ouverture des genoux comme on est là, vous pouvez refermer les genoux et les ramener à 90 degrés. Vous gérez votre difficultés. Expiration. Expiration, on reste là et on ramène les deux genoux à 90 degrés. Puis on va expirer. Tout le monde va reposer sa jambe droite au sol de la même manière que pendant l'exercice, sauf que cette fois-ci vous reposez délicatement les orteils. Et là, vous plantez, vous inspirez, vous restez. Et en expirant, vous descendez la jambe gauche. Et vous relâchez complètement. Vous allez ramener un petit peu de mobilité dans votre bassin pour relâcher tout ça. Très bien. Replacez bien vos pieds. Replacez bien votre bassin. Stabilisez-le. Reprenez votre contraction du centre. Partez bien du bassin. Remontez complètement. Contraction périnée, transverse et sphincter. Remontez vos organes sous vos côtes comme si vous vouliez aspirer votre ventre. Et remontez tous vos organes vraiment sous les côtes pour libérer la pression qui est constamment là sur le plancher périné. D'accord ? L'objectif, c'est vraiment de libérer dans cette zone. Relâchez vos bras le long du corps. Inspirez, expirez. Expiration, levez les bras au-dessus de la tête. Inspirez, restez statique ici, sans poser les mains au sol. Expiration, ramenez les bras. Puis, levez la tête, décollez la colonne vertébrale et essayez d'arriver assis sur le tapis. Et grandissez-vous. Alors, j'espère que tout le monde a réussi à le faire. Si c'est compliqué, vous passez par le côté et vous venez vous asseoir. On passe là sur l'exercice du roll-up. D'accord ? Alors, je vais vous montrer avec une option encore plus compliquée aujourd'hui, que vous n'êtes pas obligé de faire encore. Je vais vous montrer trois options. Je commence par la plus difficile. Je vais faire ensuite l'intermédiaire et l'option facile. D'accord ? Donc, la plus difficile. Vous, pendant ce temps-là, restez assis, poussez dans vos fesses, grandissez-vous et regardez vers votre écran. Continuez la respiration et l'engagement du centre. Donc, je suis en train de me grandir. J'inspire, j'inspire. Expiration. Je pars en arrière. Le menton dans la poitrine. Le dos est rond. J'expire, 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 j'expire. À l'inspiration, j'emmène mes bras. Ici, mon ventre et mon dos sont en position neutre. Je ne suis pas en train de relâcher et je n'ai pas eu leur dos exagéré. Je suis en train de gainer. D'accord ? Puis, sur l'expiration, je ramène mes bras. Quand on vient le faire, j'enroule ma tête. Sur la phase inspiratoire, je me grandis, je pousse dans mes fesses et je me retrouve en position de départ comme vous êtes actuellement. Sauf que vous avez peut-être les jambes fléchies. Avec l'option jambes fléchies, vous expirerez, vous partirez en arrière. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Sur la phase inspiratoire, vous emmenez vos bras au-dessus de la tête. Puis, on expire, on ramène, on ramène, on ramène, on ramène, on ramène. Et sur la phase inspiratoire, on se grandit, on pousse dans ses fesses et on regarde loin devant. Et l'option plus facile, vous n'irez pas jusqu'au sol. Vous expirez, vous restez là. Sur la phase inspiratoire, vous ne bougez plus, vous serrez votre ventre et vous regardez toujours vers le nombré. Vous expirez, vous remontez et tout le monde se retrouve en inspirant dans cette posture. Avec une extension de la colonne vertébrale. D'accord ? Donc, je vais faire l'option 3 aujourd'hui. Et normalement, cet exercice, vous l'avez déjà fait sur les autres séances. Donc, vous ne devriez pas être trop perdu. Donc, allez chercher l'option qui vous convient. Vous pouvez tester une option un peu plus compliquée. Pour remonter, si vous avez de la difficulté, vous pouvez attraper l'arrière des cuisses avec les mains. Et vous tirez, mais sans mon geste brusque et en essayant de ne jamais décoller les jambes. D'accord ? Allez, c'est parti. Grandissez-vous. Genoux fléchis ou pieds à plat ou jambes à plat. Comme vous le souhaitez. Inspirez. Engagement du centre. Inspiration. La tête se pose, les bras partent au-dessus. Expiration. Les bras, puis la tête et la colonne vertébrale se décollent. Inspiration. Je me grandis. Tout est contrôlé. Troisième fois. Continuez. Ne changez rien. Je vais changer d'option et je passe sur une option intermédiaire après celle-ci. Et puis, je passe sur une option intermédiaire après celle-ci. Il va nous rester trois répétitions. Je passe sur une option facile, une option déloutante. Continuez avec votre option, si tout va bien. Soyez vigilant sur le placement de votre tête. Vous devez enrouler le menton dans la poitrine pour commencer l'exercice, peu importe votre option. Et vous gardez le menton dans la poitrine au maximum jusqu'à ce que vous retrouviez la position assise lorsque vous étirez votre dos, lorsque vous érigez votre dos vers la colonne vertébrale, vers le plafond. La colonne vertébrale s'érige, pardon, vers le plafond. Ma phrase n'était pas très correcte. Et n'oubliez pas que votre centre doit être en permanence engagé, en profondeur, périmée, transverse, sanitaire. C'est vraiment la base de votre engagement pendant cette séance de pilates. N'oubliez pas les fondamentaux. Inspiration, grandissez-vous. C'était la dernière répétition. Vous expirez et vous relâchez en avant. Super, bravo tout le monde. J'espère que ça a été cet exercice hyper intéressant, mais assez compliqué. Donc, on s'accroche. J'espère que tout va toujours très bien chez vous. On poursuit avec le spin twist. Donc, vous allez rester soit dans la position dans laquelle on se trouve là, la position que j'appelle la position du diamant, soit vous allez vous installer en position écart, jambes tendues, ou vous pouvez encore vous mettre en position écart, jambes fléchies. Et si vous n'arrivez pas à garder un dos droit en étant assis au sol, vous venez vous asseoir sur une brique de yoga ou de pilates. Vous pouvez trouver ces briques dans les magasins de sport. Je vous conseille d'en acheter en des dures et des lourdes. Petit conseil. Moi, celles que j'ai sont en plastique et en fait, je ne peux pas faire tout ce que je veux avec. Donc, prenez celles plutôt qui sont en bois, en liège, avec un peu de poids. Voilà. Celles-ci sont très 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 légères. Et du coup, je ne peux pas faire tout ce que je veux avec. Donc, je vous les décommande. On y va. Je vais rester sur la brique aujourd'hui. Pour changer un petit peu, mais vous, vous n'êtes pas obligé. D'accord ? Donc, on est sur la pointe des fesses. On voit sentir les deux os des fesses dans le sol. Et on va chercher à se grandir. Vous poussez dans votre dos, vous serrez votre ventre, vous engagez périlée, transverse, sphincter. Vous allez placer vos... Non, on va ouvrir. On va aller plus loin au niveau de la difficulté aujourd'hui. Vous allez ouvrir les bras et vous allez essayer de former un V avec vos bras. Et là, actuellement, vous essayez de mesurer la distance qu'il peut y avoir entre vos deux mains. Mais aussi entre votre nez, votre main droite et votre main gauche. D'accord ? La distance, les distances doivent être à peu près équivalentes. Ok ? Il va falloir garder ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne devez pas vous retrouver avec le nez qui sera plus près d'un bras que de l'autre. D'accord ? Quand je fais ça, par exemple, je ne suis plus au milieu. Il va falloir garder cette même distance. Et on va faire des rotations. Les rotations, c'est parce qu'il est compliqué. Sauf qu'il faut que tout votre corps au-dessus des côtes, vos côtes et toute la partie haute du corps avec la tête, y compris, tout doit tourner ensemble avec l'engagement du ventre. Et la respiration latérale thoracique avec cette belle extension dans votre colonne vertébrale, cet étirement de votre dos. Reprenez la respiration latérale thoracique et la contraction dans votre centre. sans décaler vos fesses, sans bouger vos genoux. Sur l'expiration, vous êtes en extérieur. Vous expirez en partant sur la rotation externe. Vous inspirez, vous revenez. Lorsque vous revenez au milieu, en général, il n'y a pas trop de soucis. C'est sur l'extérieur qu'il faut être vigilant et s'assurer qu'en fait, la distance entre vos deux mains soit toujours la même que celle du départ. Et aussi que la distance entre votre nez et votre main droite et votre main gauche sont toujours équivalentes. Maintenant, on va parler du centre et la sensation que vous devez engager dans votre ventre. Pensez toujours à l'engagement du périnée, le transverse, les sphincters qui sont verrouillés. Quand on est assis, c'est moins évident de ressentir son bassin. Mais il faut que vous essayiez d'aller chercher ces sensations tout de même. Lorsque vous êtes en rotation, imaginez que votre ventre est comme un torchon à linge qui sera humide, qui est gorgée d'eau, que l'on vient étreindre. A chaque fois que vous faites cette rotation, imaginez que c'est ce linge qui est en train d'être étreint, qu'on vient vraiment serrer fortement. Et bien, c'est exactement ce qui doit se produire dans votre taille. Le bas du corps ne bouge pas, le haut du corps bouge et toute la zone qui est entre deux est en train de se contracter. C'est cette zone qui est en train d'être étreinte. Allez chercher les sensations. Peut-être que pour ceux qui ont un très bon ressenti dans leur corps, vous allez ressentir aussi que votre dos va travailler. A la fin de la rotation, votre dos s'engage. La tête ne doit pas être dissociée du mouvement. On va faire une dernière répétition. Vous faites une dernière rotation à droite et à gauche. Revenez au milieu. Du côté gauche, ne crispez pas vos trapèzes, baissez vos épaules, tirez dans vos bras. Inspirez, revenez au milieu, gardez l'auto bien, bien, bien étiré, ce n'est pas tout à fait terminé. Expiration, les bras redescendent. Et inspirez, lâchez devant. Et vous soufflez. Et vous pouvez relâcher complètement cette fois-ci. Ok, j'espère que ça s'est bien passé. Ce n'est pas un exercice qui est très simple. Il a l'air très simple, mais en fait, il demande vraiment un gros contrôle. Donc, il demande de l'entraînement, de la répétition. Pour se sentir le plus à l'aise possible, c'est comme tout. La répétition crée le confort. Vous connaissez peut-être cette expression. Eh bien, c'est exactement ça. Là encore. On va se réinstaller sur le dos. Non, pas sur le dos, sur les fesses. Asseyez-vous sur votre tapis. Et là, on part sur un exercice qui s'appelle le Rolling Like Ball. Vous allez amener vos deux gros orteils l'un contre l'autre. Vous allez placer vos genoux sur l'extérieur. Vous allez mettre vos mains sur vos genoux et vous allez regarder vers votre nombré. Là, on tient en équilibre sur nos fesses. On va prendre conscience de l'écartement qu'il y a actuellement, l'ouverture qu'il y a plus exactement dans nos articulations. L'angle de vos coudes, l'angle de vos genoux et l'angle de vos hanches. L'ouverture qu'il y a actuellement dans vos articulations. Vous essayez d'en prendre conscience. Et vous allez essayer de les bloquer. Vous regardez bien vers le bas. C'est important pour que votre colonne vertébrale soit en forme de C. Sur la phase inspiratoire, vous allez rouler en arrière sur votre dos en essayant de ne pas modifier les ongles des genoux, des coudes et des hanches. Sur la phase inspiratoire, je pars en arrière. Sur la phase expiratoire, je reviens m'asseoir. Et je stabilise. Si besoin, vous vous arrêtez avec la pointe de pied. Et vous revenez sur les fesses en essayant de ne pas vous crisper dans les bras. Il n'y a pas de force ni dans les trapèzes. D'accord ? Essayez de bien vous bloquer. Et n'oubliez pas que votre centre doit être fortement contracté. Inspirez, restez statique. Expirez, restez statique aussi. Et inspirez, partez en arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regardez toujours votre nombril tout le temps, tout le temps. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Allez, serrez votre ventre. Expirez. Encore deux fois. Et relâchez. On se réallonge sur le dos tout doucement en contrôlant. Et on respire un bon coup. Expire. Nous avons terminé la séance de Pilates. Je vous invite maintenant à reprendre une respiration naturelle, une respiration ventrale. D'accord ? Vous relâchez la contraction dans votre ventre et vous reprenez une respiration avec lui. Vous allez amener tout de suite votre genou droit à la poitrine. Et vous allez tendre votre jambe gauche sur le sol. Vous restez dans cette position et vous tentez de vous détendre. Vous tentez. Vous allez vous détendre. Vous ne tentez pas. Vous cherchez et vous obtenez la détente. Vous tentez votre jambe droite vers le plafond. Vous attrapez l'arrière de la jambe avec les deux mains. Vous tentez ici d'allonger la jambe au maximum sans fléchir la jambe gauche qui est restée au sol. Vous essayez d'aller chercher les extensions avec les orteils aussi un petit peu. Je veux vraiment vous chercher à vous grandir. Très bien. Je vais vous inviter à fléchir votre genou droit. À mettre la main gauche sur votre genou droit et à tirer votre jambe sur l'extérieur. Votre genou droit est à gauche. On est d'accord ? Vous ouvrez votre jambe droite. Vous essayez d'ouvrir un petit peu le genou. Et vous essayez de monter un peu votre pied vers votre main gauche. Vous ouvrez votre bras droit aussi. Et vous allez regarder sur votre droite. Vous avez les bras ouverts. Les bras en croix. Votre visage regarde à droite. Votre jambe droite est tendue et elle est posée sur le côté gauche. Votre jambe gauche, elle, elle n'a pas bougé. Elle est restée allongée sur le tapis. Inspirez profondément, puis expirez. Revenez par le milieu. Fléchissez votre genou droit. Ramenez votre jambe doucement au milieu. Replacez votre bassin. Fléchissez le genou gauche. Allongez la jambe droite au sol. Et attrapez avec vos deux mains votre genou gauche. N'oubliez pas de baisser le menton vers la poitrine. Et si besoin, vous surélevez un petit peu votre tête avec la serviette. Pour ne pas avoir le menton au plafond. D'accord ? Si vous êtes géré avec les cervicales et que vous manquez un petit peu de mobilité. Et bien, vous placez une serviette sous votre tête. Et ça vous permet de baisser votre menton vers la poitrine. Tendez votre jambe gauche vers le ciel. Attrapez l'arrière de la jambe avec les deux mains. Et respirez bien. Fléchissez. La main droite vient sur le genou. Vous tirez votre jambe et vous la déposez au sol sur votre droite. Vous ouvrez la jambe au maximum. Vous ouvrez vos bras en croix. Et vous allez regarder du côté gauche. Et vous respirez, vous venez par le milieu. Vous ramenez vos deux genoux à la poitrine. Et vous balancez vos jambes quelques instants à droite et à gauche. Quelques petits mouvements de balancier pour détendre les lombaires. Puis, je vais vous inviter à prendre de l'élan. À venir vous asseoir sur votre tapis. À tendre les jambes devant vous. Allez chercher quelques instants maintenant en avant. Aplatissez votre dos. Laissez votre tête partir légèrement devant vous. Respirez bien. Regardez plutôt vers le sol. Et soufflez, relâchez. Fléchissez vos genoux. Mettez les pieds et les tibias en dessous de vous. Et récupérez. Je vais vous laisser repasser debout tranquillement. Vous retournez vos pieds. Vous reprenez appui dans vos pieds. Et vous remontez petit à petit. Je vous laisse vous remonter vertèbres une à une jusqu'à vos cervicales. Remontez, remontez, remontez. Respirez bien. Respirez bien, pardon. Je vous retrouve debout. Je vous laisse allonger les bras vers le ciel. Inspirez. Hop là. Grandis-toi. Et souffle, relâche. On va rouler un petit peu nos épaules. Et on relâche complètement. Je vous félicite pour cette séance. On a terminé ce cours du pilates. Bravo à vous. Je vous félicite vraiment pour ce temps, une fois encore, que vous venez de vous offrir. Je sais que vous êtes beaucoup, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète. Vous êtes beaucoup à faire les séances en replay. Alors c'est génial, mais envoyez-moi d'autres messages à chaque fois que vous faites les séances. sur la page YouTube et directement sur MédiaCœur. D'accord ? Faites-moi des petits retours et dites-moi ce que vous avez pensé des séances, des exercices. Les exercices plus faciles, les exercices plus difficiles. Et voilà. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne journée, un bon samedi. Et puis, je vous dis à mardi pour le cours de Zumba qui sera à 19h30 à partir de la semaine prochaine. Le cours est sur MédiaCœur. Ne loupez pas les rendez-vous. Les reflets sont très, très compliqués pour les cours de Zumba. Donc, soyez à l'heure, 19h30, mardi. Et sinon, je vous dis rendez-vous samedi prochain à 10h30 pour le prochain cours de pilates. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, si vous le souhaitez, sur vos réseaux. C'est vraiment fait pour. C'est un cours gratuit pour tout le monde. Et c'est vraiment l'objectif de MédiaCœur. C'est de partager un contenu positif pendant cette période où le sport est complètement oublié. Et où les activités, les activités vraiment du corps et du bien-être sont vraiment à l'arrêt. Donc, si ça peut aider quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas. Partagez autour de vous. Merci de votre présence. Je vous harai des petits messages là actuellement. Donc, merci beaucoup. Je prendrai le temps de vous envoyer des petits pouces, moi aussi, des petits cœurs. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end, plein d'amour pour vous. Ciao, ciao.